On commence maintenant le journal des médias à proprement parler avec encore un petit supplément d'audience car Médiamétrie nous a fourni hier les résultats globaux du mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit retenir Cyril ? Deux choses. D'abord que le confinement a remis le poste de télé au centre de la vie des français. En mars, nous avons passé quotidiennement 4h29 devant l'écran de télé. C'est du jamais vu tout simplement. Et l'autre chose à retenir, c'est que l'info a le vent en poupe. La plus forte audience du mois de mars est pour TF1 lors de l'allocution du Premier ministre. C'était le lundi 23 mars. Une prise de parole qui a été regardée par 13 300 000 téléspectateurs. C'est énorme comme score. Et bien sûr, en pareille circonstance, les chaînes d'info se portent évidemment à merveille. Notamment la première d'entre elles, BFM TV, qui a réalisé le meilleur mois de son histoire avec 4,1% de part d'audience. Nous sommes en ligne avec son directeur général, Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Cyril, bonjour Philippe. Bonjour. Alors Marc-Olivier, je viens de donner vos résultats d'audience pour le mois de mars. Est-ce que parmi les points positifs, on peut dire que ce coronavirus est une bonne chose pour les médias et pour les chaînes d'info ? Très sincèrement, on ne vit pas comme ça. On se dit surtout qu'on a un rôle essentiel d'information, comme vous à Europe 1. Et donc, notre métier prend tout son sens. On ne regarde pas les audiences comme on les regarde d'habitude, en se disant qu'on est dans une forme de concurrence, en essayant d'optimiser les choses. On essaye d'être concentré sur votre rôle d'information, en étant les plus rigoureux, en anglant nos sujets, nos plateaux, en restant factuels, pour éviter d'être une caisse des résonances à l'anxiété, et créer un lien de confiance avec nos téléspectateurs. Et à l'autre bout, vous le dites, ça fait des audiences assez fortes, puisque c'est un mois historique. Sur le mois dernier, 42 millions de Français ont regardé FMTV, 15 millions par jour différents. Mais voilà, ce n'est pas ce qu'on ne se dit pas. Il y a une aubaine, on est dans une crise sanitaire. Et comment faire pour faire de l'audience ? Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est justement de ne pas être, finalement, anxiogène, rester factuel, et de ne pas être un robinet à blabla autour du coronavirus. Qu'est-ce qui trouve matière à satisfaction pour vous sur le traitement de cette pandémie sur l'antenne de BFMTV ? D'avoir d'abord une équipe extrêmement soudée, mobilisée, solidaire. Il n'y a plus des services, comme dans toutes les rédactions, comme j'ai connu à Europe 1, mais une seule et même rédaction au service de cette actualité-là. Et donc, à l'antenne, finalement, un esprit d'équipe que je pense que les téléspectateurs ressent et avec un lien de confiance qui s'établit. Ça, je suis très fier de ça. Et puis, par ailleurs, sur l'antenne de BFM, très tôt, tout au début de la crise, on a pris contact avec les plus grands infectiologues et avec le ministère de la Santé pour, grosso modo, établir ensemble une liste d'experts estampillés, sérieux, de façon à éviter d'ouvrir l'antenne à des gens qui sont des experts de rien, en fait. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur le coronavirus. Autant faire appel déjà à des gens qui ont une réelle expertise et qui peuvent dire qu'ils ne savent pas et pas laisser l'antenne à des gens qui partent dans des délires et qui nourrissent d'ailleurs des tests pour certains complotistes. Donc, ma grande fierté, c'est ça, c'est cette expertise qu'on est capable d'offrir tous les jours aux téléspectateurs alors qu'on a été, comme tout le monde, pris de court par cette pandémie et qu'il a fallu s'adapter très très vite pour pouvoir offrir une antenne qui soit cohérente, sérieuse, en un mot, comme vous le faites à l'Europe, journalistique. Merci Marc-Olivier Fogiel. Je rappelle que vous êtes le directeur général de BFM TV, un directeur général satisfait de l'organisation de sa chaîne et donc des audiences, bien sûr.